Parfait pour moduler la lumière d'une grande fenêtre ou séparer l'espace, les stores à lamelles verticales s'installent au mur comme au plafond et apportent une touche contemporaine dans la maison. Vous aurez besoin d'un store à lamelles, de vis et de chevilles adaptées au support et, en cas de pose en applique, d'équerres et clips d'ancrage vendus séparément. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulle, d'une longue règle ou d'un tasseau bien droit, d'une perceuse et d'un forêt adapté à la nature du mur, d'un marteau, d'un tournevis, d'une scie à métaux, d'une boîte de coupe, d'une paire de ciseaux et d'une pince. Habillage de fenêtres ou cloisonnement Les stores à lamelles peuvent habiller les grandes fenêtres ou baies vitrées, séparer une pièce pour délimiter par exemple une zone de couchage et même s'installer sur des pans inclinés pour s'adapter à une configuration particulière en sous-pente. Pose en applique Si votre fenêtre ou votre baie vitrée affleure le mur, la pose se fait en applique au-dessus de la fenêtre avec des équerres vendues en accessoires. Prévoyez une pose à environ 10 cm au-dessus de la fenêtre et comptez un peu de marge de chaque côté car les lamelles repliées d'un côté occupent environ 13% de l'espace de toutes les lamelles placées en prolongement. Pose au plafond Si votre fenêtre ou votre baie vitrée monte assez haut vers le plafond ou est installée dans une embrasure assez profonde, préférez la pose au plafond ou en-dessus de l'embrasure si cette dernière solution vous permet encore d'ouvrir les venteaux de fenêtres. Repérez les fixations Aidez-vous d'une longue règle ou d'un tasseau surmonté d'un niveau à bulle pour tracer de chaque côté la hauteur de pose du rail. Positionnez chaque équerre et marquez les points de perçage au crayon. Percez Percez les logements des chevilles en tenant la machine bien perpendiculaire. La butée de profondeur de la perceuse évite d'aller trop loin dans le mur. Cheviller Engagez les chevilles à la main, puis aidez-vous d'un marteau pour les enfoncer jusqu'à venir affleurer le mur. Vissez ensuite les équerres de fixation du store. Fixez le rail. Vissez les clips d'ancrage aux équerres, puis présentez le rail et clipsez-le. Repérez les fixations L'axe du rail doit être distant d'au moins 6 cm du mur, de la baie coulissante ou de la fenêtre. Aidez-vous d'une longue règle ou d'un tasseau pour tracer le point de fixation de chaque support. Percez Percez bien perpendiculaire avec la butée de profondeur de la perceuse pour éviter d'aller trop loin. Chevillez le rail. Enfoncez les chevilles, puis vissez chacun des clips au plafond, bien dans l'axe de pose du futur rail. Le rail vient ensuite se clipser directement sur ses supports. Mise en place Si la hauteur des lamelles correspond parfaitement à votre hauteur sol-rail, il suffit de plier le tissu en laissant une allège de 2 cm, puis glissez la petite tige dans le pli avant de le rentrer dans la baguette et enfin de clipser une à une les barrettes de suspension des lamelles au crochet coulissant sur le rail. En partie basse, chaque lamelle est équipée d'une plaque de lestage glissée dans un ourlet. Assemblez les lamelles entre elles avec la chaînette fournie. La manœuvre Vous pouvez modifier l'orientation des lamelles pour moduler la lumière, mais aussi rabattre toutes les lamelles d'un côté. Le rail peut se poser indifféremment d'un côté ou de l'autre pour une manœuvre sur le côté droit ou gauche du store. Pour adapter votre store à la hauteur de votre installation, les lamelles peuvent être raccourcies en partie haute, laissant ainsi intacte la partie basse avec son ourlet lesté. Décrochez la lamelle du rail, puis dégagez la barrette. Pour plus de facilité, travaillez à plat sur une table. Pliez ensuite le tissu à la hauteur souhaitée en laissant une allège de 2 cm. Tenez la petite tige par la flèche et glissez-la à l'intérieur du pli. Rentrez le pli dans la barrette. Accrochez la barrette au rail. Réduisez les lamelles une à une, puis vérifiez qu'elles sont toutes de niveau avant de couper le surplus de tissu. C'est le cas le plus simple, car le mécanisme et les fils restent en place. Dévissez l'embout opposé à la chaînette, puis repoussez le mécanisme après le segment à retirer. Sciez l'excédent, puis refixez l'embout. Du côté de la chaînette, le premier chariot est bloqué par clipsage. Déclipsez et isolez-le avec un autre chariot pour compenser la longueur de votre recoupe et bloquez-les. Retirez les crochets isolés avec une pince pour ne pas qu'ils gênent l'orientation des lamelles. Au-delà de 15 cm, la réduction est un peu plus complexe. Dévissez l'embout opposé à la chaînette. Libérez le chariot à côté de la chaînette. Sortez le mécanisme et le nombre de chariots à enlever, mais sans sortir la tige d'orientation. Détachez la cordelette du chariot. Aplatissez l'ergot de la lamelle en métal avec une pince afin d'enlever le nombre de chariots inutiles. Replacez les éléments dans le rail en soignant le passage des fils. Repoussez l'ensemble vers la chaînette en veillant à conserver la tige d'orientation bien emboîtée dans son logement près de la chaînette. Reclipsez le premier chariot pour le bloquer, sciez l'excédent de rail et replacez enfin l'embout. Bien qu'issu du milieu professionnel, le store californien ou BVO est très élégant et peut s'adapter à votre intérieur en longueur comme en hauteur. Sous-titrage Société Radio-Canada